C'est adorable ! Tout est nouveau pour elle. C'est un grand jour, car notre nouveau bébé rhinocéros va sortir à l'air libre pour la première fois. On va donc s'assurer que tout le personnel est à sa place. Donc, Nancy, tu vas rester ici, et Lane, tu vas te poster devant la porte du haut. Je vais rester ici, près de cette porte, et j'espère que ça va se passer en douceur et rapidement. Très bien. Parfait. Tout le monde est prêt ? On est prêt. Ouvre la porte. C'est la journée parfaite pour faire ça. Il fait doux, ce qui n'est pas habituel à cette époque de l'année. Ça nous permet de la faire sortir un peu plus tôt. Elle semble prête à y aller. Allez, Linda ! Bonne fille. Voilà. Le bébé a un peu moins de trois semaines, et elle n'a aucune idée du monde qui l'entoure. Elle n'a jamais vu d'herbe. Elle n'a jamais vu de boue, donc je pense qu'elle va être un peu hésitante. C'est bien, petite fille. C'est un grand jour. Les oiseaux chantent, les grenouilles coassent, et c'est la première fois qu'elle peut vivre tout cela. Oh, la voilà ! C'est adorable ! Tout est nouveau pour elle. C'est un tout nouveau monde. C'est un grand jour pour elle. Sentir l'herbe fraîche, tous ces excréments de rhinocéros, toute cette stimulation. Après ça, elle aura besoin d'une bonne sieste. Vas-y, petite ! Vas-y ! Adorable ! Voir des bébés naître, grandir, sortir à l'air libre et faire l'expérience de la vie pour la toute première fois, c'est un instant vraiment privilégié. On dirait qu'elle a du mal à suivre sa maman. Attention aux trous ! Le bébé prend son premier bambou, même si ce n'était pas prévu. Elle est coincée. Maman va devoir t'aider. Oh, tu y es presque ! Et voilà ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada